Bonjour, chère Yoki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une pratique axée sur la salutation au soleil. Je vais vous proposer différentes variantes et puis les différentes salitations au soleil qui existent, la A, la B, la C, et vous pouvez utiliser cette pratique comme un rituel tous les matins, si vous voulez. On commence, on se pose juste un moment, une assise que vous choisissez, peut-être les jambes croisées ou la posture du diamant, vous se posez un petit peu, observez votre souffle, observez tout le corps, détendez bien les mâchoires, la langue. Et on ramène les mâchoires près de la poitrine, une profonde inspiration, observez la pose, conscience de mon avant-père de Périnée, on expire, on active les poignets de main, les omoplates se rapprovent, je peux tomber, se rapproche la colonne vertébrale, on vient ancrer le bassin dans le sol. Inspirez, expirez, croisez les doigts, poussez les pommes de main là au sol, écartez bien vos doigts, inspirez les pommes de main, on crée de l'espace, et on expire, on étire les bras sur le côté en ouvrant bien les pommes de main, écartez le toit. On va enlever un petit peu ses poignets, mobilisez les poignets, c'est important, la salutation au soleil, vous avez un peu d'appui sur les mains, et on relâche. On pose la main droite, ici à côté du bassin, on expire bien tous les visibles, inspirez, tirez les bras gauche, on se grandit, et on s'étire un petit peu sur le côté ici. On relâche la nuque, on étend un peu la nuque, on crée l'espace, elle inspire, et l'expiration en relâche. Salle profonde de respiration ici. On revient lentement, inspire, vous pouvez garder la nuque relâche, étirez lentement le bras gauche sur le côté, soutenez le poids de la tête avec la main droite, et raccompagnez doucement, on démarre le sol, on expire, on fait l'autre côté, la main gauche, côté du bassin à gauche, on expire tous les airs résiduels, on prend l'inspire, le bras droit s'étire, on cherche de la longueur dans le dos, et on s'étire sur le côté, on expire. On relâche un peu la tête, la main gauche sur le côté, 5 respirations, on inspire, on crée l'espace dans la cage de racine, on expire, on relâche la nuque et les cheveux. Et on revient lentement sur l'inspiration. Le bras s'étire lentement sur le côté, elle expire, on soutient sa tête avec la poil de la main gauche, et on ne rapproche pas tout doucement, le bras droit, la tête revient dans l'axe. On déploie les jambes ici. On va s'installer sur les talons, on tire les bras également, on tire le dos. On s'installe sur quatre appuis, on va réveiller quand même un petit peu toujours le bassin et les poignets, on fait des petites rotations ici. Sentez bien les poignets, on trouve si c'est le matin, on va respirer tranquillement, et on fait des petites rotations d'un côté, de l'autre. Ça peut être des petits cercles ou des plus grands cercles. Avec la paume de main bien, on est active dans le sol. On s'entend dans tous les doigts. Et on s'installe ici, quatre appuis. On pousse légèrement les fessiers, les genoux légèrement. On aligne son dos, on va dérouler la colonne vertébrale. On réveille le dos, donc active les mains en sol. On en remet un peu avec les sept jambes à l'intérieur. On inspire, on crosse le dos, on pousse les fessiers vers l'arrière. On expire, on enroule la colonne vertébrale. On ramène le nombril vers la colonne. On relâche bien la tête. Inspirez. On déroule. Expirez. Enroulez, on fait un dos bon étiré. Dernière fois devant. On revient. Le dos plat. On va crocheter les orteils. On va prendre appui avec son centre ventre. On prend l'inspire, les mains bien actives, les biceps un petit peu vers l'intérieur. Et on soulève un peu les genoux. Sur l'expiration. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On pose les genoux et on déteint un peu. Une grande inspiration. Et on expire. On revient sur quatre appuis. On aligne. On place bien. On met ça en-dessus des genoux. Les épaules au-dessus des poignets. On repousse le sol. On prend l'inspire. On va prendre la double. On expire. On a le temps de rester un peu dans cette posture. Activez vos pieds dans le sol. Enroulez bien. On épicez le vent à l'intérieur. La tête relâchée. Inspirez profondément. Expirez. On réveille un peu les jambes. On monte sur l'avant des pieds. On inspire. On pose un talon. On plie un genou. Sur le rythme de la respiration naturelle. Et roulez bien la tête plantaire. Et lentement, on va venir marcher par les mains. On reste un peu là. Relâche un peu le dos. Les jambes sur les cuisses. Attrapez les couilles. Relâchez la petite. Et puis on va poser les mains sur les jambes. On inspire. On étire le dos. On expire. On relâche. N'hésitez pas à bien plier les genoux. Cinq fois. Inspirez. Allongez bien votre dos. Expirez. On va remonter le dos plat. On est dans les bras sur le côté. Activez bien le plan sol. Marche. Marchons à l'intérieur du cœur. On expire. On relâche. On va se placer. Pour la première salutation soleil. La salutation A classique. Je vais vous proposer la variante de poser les genoux au sol. On va faire balasana si vous n'allez pas sur le ventre. Ça c'est pour la variante douce. Et pour les femmes enceintes aussi. Consumez l'avant du tapis. Les pieds joints. On entre ses deux pieds dans le sol. Mains joints près du cœur. En conscience de ses appuis. Pouce. Petit doigt. Talon. Pomme de main. Active. Une profonde inspiration. On expire. Inspire. On ouvre les bras. On se laisse la salade. Et on expire. On s'incline vers la main. On n'hésite pas à plier les genoux aussi. On relâche bien la tête. Prochain inspiration. On allonge le dos. On soit on attrape les orteils. On soit ce qu'on vient de faire. Ici. On plie. J'endroit droit derrière. On prend l'inspire. Et j'encoche. On s'installe donc. On court une planche. En dasana. Donc ça c'est une variance. On pose les genoux. Première variante douce. Ici on se pose. Genoux fermés. Ou des genoux verts. Et on peut rester là. Ou alors de là. On plonge vers le sol. On plie les coudes. On tombe ton poitrine. On ouvre bien les épaules vers l'arrière. On pousse le pubis dans le sol. Juste le petit cobra. On crée l'espace. On traite un peu le sol. Avec les mains, les pieds peuvent être un petit peu écartés. Et on se dépose. Expirez. On proche les orteils. On repousse le sol. Quatre appuis. Et on s'installe dans la doucheur. On expire. Restez là. Profond inspiration. Une profonde expiration. On regarde vers l'avant. On sur les pieds. On marche. On monte vers les mains. De nouveau. On allonge le dos. Donc soit les mains sur les orteils. Soit simplement les mains sur les jambes ici. On plie un petit peu. On relâche sur le dos. On va ouvrir les bras pour se redresser. Vous prenez bien l'appui dans vos pieds. De nouveau. On arrive. On bouche le dos. Et on ramène la joie de près du cœur. On relâche ensemble. Donc ça, c'est la salutation. On refait un cycle. Soit la même. Soit vous faites la balasana. Si vous n'allez pas sur le ventre. On inspire. On ouvre les bras. On va faire le salutation. Expirez. On commence à inclinir la main. Inspirez. Allongez le dos. Oublie les genoux. Inspirez. On étire la jambe arrière à l'autre. On se place dans une planche. On repousse le sol. On fait la valance de son choix ici. Petit couvre-bras pour ceux qui vont sur le ventre. Inspirez. Oublie. Baissez bien les épaules. On relâche. Expire. 4 appuis. On revient. On revient. Pas de mon cas. Expirez. On revient. Les biceps vers l'intérieur. Les mains actives. On entend respirer ici. On allonge le dos. On monte sur l'avant des pieds. On marche. On perd l'avant du tapis. Comme on peut. On allonge le dos. De nouveau, on inspire. Allez, on relâche. On expire. Et on saute. Reste. Inspirez. On se lance jusqu'au bout des doigts. Expire. On revient dans son centre. Salutations. B. Ici. Utkatasana. On inspire. On inspire. Expirez. On plonge vers l'avant. Pareil. Vous pouvez toujours pliser un peu les genoux. Inspirez. Allongez le dos. On plie. J'endroie. On gauche. On s'installe dans une planche. Donc, soit on peut rester ainsi, faire la variante avec les genoux. On peut laisser en château ranga. On plie les coudes. Les coudes bien près du corps. Soit on reste dans son petit coureur. Soit on prend un puits sur le dessus des pieds pour au droit ranga. Jusqu'au chien tête en bas. Et on reste là. On prend une profonde inspire et une profonde expir ici. Donc, salutation B. On ajoute un guerrier dans la posture. Hop. Donc, on passe le pied droit devant. On pose pied gauche. On active bien les pieds, vous raccourcissez. Si c'est nécessaire pour être stable, on pousse le coccyzière d'avant. On se redresse. Ici. On repousse le sol avec l'extérieur du pied gauche. On allonge le dos. Et expirons. On est au sol. De nouveau. On repasse. On dandasana. Et on fait la variante de son choix. Soit on pose les genoux, soit on descend en chapeau ranga. Petit coureur. Allons, inspire au haut de l'avant. On croit un peu sur le dessus des pieds. Jusqu'au chien tête en bas. Je fais deux cycles de chaque variante. Mais vous pouvez vous arrêter à la première variante et continuer celle-ci. On continue. Salutation B. On fait l'autre côté. Pied gauche devant. On pose le pied droit. On repousse le sol. Regarde bien. On inspire. Expirez. On tourne au sol. Dandasana. Soit vous posez le genou. Soit vous installez la chapeau ranga. Vous pliez les coudes. Coucou de près du corps. Salutation vers l'avant. Au ventre, au petit peu au bras. À l'inspiration. Juste prochaine tête en bas. On expire. On reste là. Relâche bien la tête. Et tend bien les mâchoires. Et là, vous pouvez faire marcher. Ou on peut faire un petit saut. Ici, inspire, on allonge le dos. Expire, on relâche. Et on se redresse. Outkatasana. Inspirez. Expirez. Je refais une variante. de cette salutation B. Je rappelle pour les gars de la première. On inspire. Outkatasana. Expirez. On s'incline vers l'avant. Inspirez. On allonge le dos. On prie. On peut faire un petit saut. ou marcher. On va vers le sol. Expire. Inspire. Jusqu'au chambre des tendres. Restez là et respirez dans cette mesure. On ramène pied droit dedans. On se place. On repousse bien le sol. Une fois qu'on est stable, on se redresse. Vous trouvez la légèreté dans le haut du corps. Vous sentez la dynamique des jambes. Expire. On revient. Dansasana. Chapeau en bleu. On doit mon corps. Et à deux mon corps. Sanasana. Expire. Restez là. On ramène pied gauche devant. Posse pied droit. On repousse le sol avec l'extérieur du pied droit. On se redresse. On respire. On respire. Et on revient. Bienvenue. Dansasana. Chaturanga. On pose les genoux. Au dos. Moka. Inspire. Adho. Moka. Sanasana. Inspire. On reste là. Il faut détendre la nuque. Il faut détendre un peu le bassin. Si ça fait du bien. Pour revenir, soit vous marchez, soit on fait un petit saut. Ici, on inspire et on relâche et on expire. Et on se redresse. Pfeut. Et on revient. Outasana. Là, je viens de regarder. Extirer. Une profonde inspiration. Et une profonde There. Et une profonde There. Troisième salutation. La salutation, c'est… On va poser le genou seul. On inspire, on ouvre les bras, on passe à sa main, on expire, on va vers la main. Directement, jambe droite à l'arrière, genou au sol, on se prépare, on tracte bien le sol avec les pieds, on pousse le coccyx vers l'avant et elle inspire et ça se repasse. Deux minutes, expire, au sol, là vous pouvez faire à tous vos cas, ici. On revient dans une planche, reposez les genoux, toujours faire cette variante ou descend en château. Petit cobra, toujours choisissez la variante de votre choix, jusqu'au chien de la tendance. On reste là. Et puis on regarde vers l'avant, on prend la main de pied droit devant, genou gauche au sol. On tracte un peu le sol, on repousse le sol avec les pieds, on léger, il ne s'écrase pas. Et on se redresse, on inspire, on fait une demi-lune. On expire, on revient. Et voilà, le pied gauche à l'avant du tapis, on met la tête vers le sol, on expire. On se redresse, on inspire. On expire, on marche, on reprend le cœur. On repart avec les genoux gauche. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, on s'encliffe vers l'avant. Directement, j'embauche à l'arrière. On se place bien, on inspire, on se redresse pour faire cette demi-lune. Expirez, on reprend le sol. Un de mon cas. Montez-le avant les pieds, soit on pose des genoux, soit on descend. Ici. Soit tour en gamme. Petit cobra. Je n'ai pas envie de poser mon cypherus fax. Si c'est plus facile pour vous. En tout cas. Onodez le haut. Un petit peu. Genoux droit au sol, on expire. On reste un peu là. Et puis on remet le pied gauche devant. Genoux droit au sol. On ne s'encliffe pas. On se redresse, on inspire. On expire. On remet le pied droit. On s'encliffe. On avance, on met la taise vers le sol et on se redresse. Inspirez. Expirez. On se pose un petit peu. Ouvrez les bras, relâchez les pieds. Fermez les yeux. Conscience de vos appuis dans le sol. Votre souffle. Vous pouvez pratiquer la salutation qui vous correspond le mieux par rapport à ce que vous pouvez faire. 6 fois, 12 fois, voire plus le matin. Et quand vous terminez, vous vous posez, vous vous installez un petit peu en shavasana. De bien se reposer, de laisser le temps au corps d'intégrer tout ce travail. De prendre à peu près 5, peut-être 10 minutes de repos en shavasana. Et puis, après, on est parti pour la journée, en pleine forme. Voilà. Merci. Et merci. 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 Merci.